Merci à toutes et à tous. Eh bien, je veux tout simplement dire que depuis plusieurs décennies maintenant, des luttes sont menées à travers le monde entier pour que soient rétablies enfin les égalités sexuelles. On parle, on va dire, de respect du genre de plus en plus. On n'entend même plus parler de l'émancipation parce que quand on parle du genre, il s'agit de l'homme et de la femme. N'oublions pas, chers téléspectateurs, que bientôt, c'est-à-dire le dimanche prochain, le monde entier s'arrêtera pour célébrer la femme, pour célébrer, que dis-je, les droits de la femme. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'aborder un thème très, très important, mon combat au service de la femme. C'est une femme battante, une femme très active que vous aurez sur ce plateau en invité témoin. Je vous laisse tout de suite en compagnie de notre docteur en humour qui va éplucher le thème. Donc, ce batte pour la femme, franchement, c'est un acte noble, mais la marginaliser, c'est un acte innoble. Innoble. Innoble, si c'est... Non, on risque d'étaler, mais l'acte linguistique, bien entendu, ça existe. De toute façon, tu en as le droit. Et donc, finalement, cela se voit à travers, dans nos quartiers précaires, même en zone rurale. Vous voyez, la femme, il faut franchement... À un moment, elle s'élève au matin, à 5 heures du matin, c'est elle qui va tout faire, faire le feu, préparer... Chercher de l'eau. Imaginez, dans les grands coups comme ça, là, et tu dois faire, c'est au nord comme ça, comme un bateau des 122 personnes. Tu dois prendre le truc, pagaille, après pagaille, pendant que le monsieur est assis à traîner bailler, attendant ce plat fumant. Oui ! Et se couler la douce, vraiment, dans la cavité buccale. Vraiment, je vous dis que, bien, la femme... Moi, j'étais là quand même... Oui, j'étais là quand même... La cavité buccale. Pour avoir vécu en zone rurale, dans cette zone-là, je suis bien placée pour bien étayer ce genre de propos-là. Parce qu'en zone rurale, il y a certaines femmes qui s'élèvent comme ça, le matin, elles vont au champ. Quand elles vont aller au champ, là, vers 6 heures, 5 heures, là, elles vont aller couper les tomates, oignons, tout ça, là, au champ, là-bas, elles vont revenir au marché, vendre ça, acheter... N'oublie pas aussi le kilométrage, parfois, elles marchent à 5 kilomètres, 7 kilomètres. Tout ça, et puis... On a les retours, ça te fait 14 kilomètres, pratiquement. Et le monsieur, il est là, bon, lui, il est à la maison, il ne se dit rien, il se dit, bon, lui, il veut manger à tout le coup. Elle va venir acheter des cubes d'assaisonnement, huile, tout ça, là, avec tout cet argent, là, aller préparer, c'est lui qui va se plaindre, qu'il n'y a pas tant, tant dans la sauce. Donc, la femme, il faut la respecter, moi, je le dis toujours. Et puis, même, on le dit souvent, même en draguant, même, on se dit, quand tu dragues une fille, tu dis, sans toi, ma vie n'a pas du sens. Au fait, on le dit, mais... C'est ce que tu dis, en fait... Parfois, non, dans le draguant, on se dit, on drague une fille. Mais en fait, il ne drague tout, parce qu'il est plus déstabilisé. Vous voyez, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mais c'est ça, au lieu de dire, on s'en rende compte. Véritablement, sans la femme, notre vie n'a pas de sens. Le bébé, même quand il pleut, même à côté de son papa, la maman, quand il y a un petit préclif, « Maô ! Maô ! » Même Copa Barry, moi, je vous dis ça. Copa Barry, l'homme de la canne, la dernière canne, où il a trappé le pénal. Il m'a dit, oui, il faisait semblant d'être blessé, là. Tout à fait. Si on mettait, bon, me lâcher son père, il ne faut pas te dire, « Maô ! Maô ! » Vous n'avez pas entendu, ma jambe. On n'a pas entendu. Merci beaucoup.